Musique Coucou, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Désencombre ta vie, nous allons parler d'économiser l'énergie au sens propre comme au sens figuré. Économiser l'énergie pour la planète, mais économiser surtout sa propre énergie, puisque notre corps et nous-mêmes, nous sommes une entité vivante comme la planète et il faut s'économiser. Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit ? Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi ? Tu es au bon endroit. Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Je vais t'aider à diminuer ta charge mentale et à être alignée avec tes valeurs. Je partagerai également mes conseils pour réduire tes possessions, gérer tes finances, organiser ton temps et tes relations. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer. Incarnons l'idée que moins, c'est mieux. Désencombrer sa vie, c'est reprendre le contrôle et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors, durant ces quelques minutes en ta compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que de partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer, on m'appelle Tata Nadia et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Désencombrer ta vie avec Tata Nadia. Aujourd'hui, un sujet qui m'intéresse pas mal. Alors, c'est un petit sujet, je pense qu'il va être plus court que d'habitude, mais que ça fait longtemps que j'avais noté sur ma liste de sujets de podcast et j'ai envie de le voir avec toi, c'est économiser l'énergie, mais économiser son énergie. Alors, je vais t'expliquer d'où est partie cette réflexion et pourquoi j'ai eu envie d'en faire un podcast. C'est quelque chose de très rigolo. Alors, en fait, il y a un an et demi, je me suis séparée de mon conjoint. Donc, nous vivions dans un appartement. Au départ, on y vivait à cinq, j'avais ma belle-fille qui était avec moi. Puis, elle est partie faire ses études en province, donc on n'était plus de quatre. Et ensuite, mon ex-compagnon est parti de la maison, on est passé à trois. Et quand je suis restée seule avec mes deux enfants dans mon appartement, parce que c'était un appartement qui ne m'appartenait qu'à moi, donc j'avais cette chance, je me suis rendue compte que, grâce à mon fournisseur d'électricité, je me suis rendue compte que j'avais une consommation d'électricité qui était vachement abaissée, donc à peu près 30% d'électricité en moins. Donc, j'ai commencé à me faire une réflexion, de me dire que je n'ai jamais vraiment fait attention à ma consommation électrique, parce que j'estimais que je vivais bien, normalement, sans vraiment y prêter attention. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je vais commencer à faire attention à l'énergie que je produis, en tout cas l'énergie que je consomme, l'énergie que je dépense, dans mon foyer. Donc, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit que j'ai un sèche-linge, je vais ne plus m'en servir du sèche-linge, parce que c'est très gourmand en énergie, et donc j'ai arrêté de me servir de mon sèche-linge. Et comme j'ai une chambre d'amis, j'ai la chance d'avoir quatre chambres dans mon appartement, donc j'ai une chambre d'amis, j'ai étendu, j'ai commencé à étendre mon linge dans ma chambre d'amis. Et là, je me suis trouvé une passion à étendre mon linge. Pour l'étendage du linge, je me suis trouvé une passion d'un moment de sérénité, un moment avec moi-même dans le calme, un moment où je prenais le temps de faire quelque chose. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup étendre le linge. Alors, je sais que j'ai toujours aimé m'occuper du linge. C'est un truc rigolo. Par exemple, je n'ai jamais aimé m'occuper de la vaisselle. Ce n'est pas mon truc. Mais j'ai toujours aimé m'occuper du linge. Et là, je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai l'impression de me ressourcer, de recharger un peu mes batteries dans un moment de calme. Et cette idée m'a beaucoup plu. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai quasiment intégralement arrêté d'utiliser mon sèche-linge. Ça m'a fait une grosse économie d'énergie puisque je me suis rendu compte que je suis entre 30 et 40 % d'économie d'énergie. J'étais à peu près à 30 % sur l'année d'avant. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis encore à 30 % de moins que l'année d'avant. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait 30 % et 30 % en moins. Ça ne fait pas 60 % pour les matheux, mais bon, bref. Donc, je me suis dit, mais c'est marrant parce que quand je fais des actions d'économie d'énergie, ça m'apporte une satisfaction parce que j'ai l'impression que je préserve un peu la planète. Même si mon action, c'est vraiment une goutte d'eau, c'est une action de colibri, mais je suis très contente de la faire. Et donc, j'ai commencé à faire deux, trois petites actions simples dans ma maison. Notamment, j'avais un truc qui fait de la lumière, une lampe, je ne sais pas comment dire, une suspension qui marchait avec des ampoules à halogène ou des ampoules à LED. En tout cas, ça me tuait les yeux parce que moi, j'ai une hypersensibilité à la lumière. Donc, je détestais cette lumière. Je ne l'ai plus utilisée. Je me suis acheté une lampe pour faire de la lumière, comment on dit ? En fait, des lumières qui ne sont pas en face. Bon, le mot indirect, voilà, pour faire des lumières indirectes. Donc, aujourd'hui, dans mon salon, j'ai trois lumières indirectes, mais je n'en ai aucune qui frappe vraiment les yeux. J'ai changé toutes mes ampoules de la maison pour mettre des ampoules basse consommation. Je n'utilise plus mon sèche-linge et je n'utilise plus mon lampadaire halogène du salon. Et donc, grâce à ça, j'ai énormément diminué ma consommation d'électricité et j'ai commencé à me soucier de ma consommation d'eau. Et là, pareil, j'ai commencé à faire des petites actions en me disant que je vais essayer de préserver l'eau pour la planète parce que je suis quand même très sensible au fait qu'il n'y ait pas assez d'eau sur la planète pour tout le monde. J'ai fait plusieurs séjours en avant notamment un séjour avec une humanitaire, avec une association où je sais très bien que l'Afrique subsaharienne crève de soif, ils n'ont pas d'eau. Il n'y a pas que d'ailleurs. Donc, je me suis dit que c'est des petits gestes que je vais faire et qui vont payer. Donc, j'ai commencé à me soucier de ne pas tirer de la chasse d'eau, de récupérer l'eau quand je fais quelque chose pour la mettre dans la chasse d'eau, de mes enfants de leur donner des douches et plus des bains. On a fait plein de choses et en fait, j'ai économisé 20% sur ma facture d'eau chaude et 30% sur ma facture d'eau froide. Non, non, pardon. 20 et 10. Non, l'eau froide, c'était moins évident. Donc, 20% de moins en eau chaude et 10% de moins en eau froide. Et en fait, pourquoi je te parle de ça ? Parce que là, je te parle de consommation électrique, de consommation d'eau, mais je me suis rendu compte aussi que moi aussi, j'aimais économiser mon énergie à titre personnel. Économiser l'énergie de mon corps, de mon esprit, de mon cœur, de mon énergie de Nadia. Je me suis dit que faire de la décroissance énergétique, faire de la décroissance, de la déconsommation, ça me permettait aussi moi d'être plus en paix, de me sentir mieux, de me sentir plus calme. Et donc, j'ai commencé à me poser les questions qu'est-ce qui chez moi me demandait beaucoup trop d'énergie ? Et c'est vraiment la réflexion que je te propose dans cet épisode de podcast, c'est que, certes, dans ta maison, tu vas pouvoir faire des économies d'énergie, tu l'as compris, ça a été le début de ma réflexion, mais qu'est-ce qui en toi te provoque trop de consommation d'énergie ? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, ça va vraiment s'inscrire dans le contexte de désencombrer sa vie puisque dans le contexte de désencombrer sa vie, je réfléchis vraiment à qu'est-ce qui m'encombre, qu'est-ce qui m'encombre l'esprit, qu'est-ce qui encombre mon temps, qu'est-ce qui encombre donc mes pensées, mon cœur, qu'est-ce qui encombre mon... même ce qui encombre mes intestins, mon estomac, ce qui encombre mon corps, voilà, mon métabolisme. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, moi, je me suis posé des questions toutes simples. Qu'est-ce qui me prend de l'énergie au quotidien ? Et comment je pourrais économiser mon énergie ? Donc, par exemple, ce qui prend de l'énergie à titre général, c'est les relations. Par exemple, les relations toxiques, le téléphone, les réseaux sociaux, la télé, le temps que je passe ou le temps que quelqu'un va passer à faire des choses qui ne lui plaisent pas, pour lesquelles il se sent contraint. C'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes. Toutes ces questions qui sont intéressantes à se poser. Donc, moi, je me suis rendu compte, par exemple, que ce qui me prend énormément d'énergie, c'est le moment à partir du soir quand je vais chercher les enfants de 17h30 à 20h30 jusqu'à ce qu'ils soient couchés. Ça, c'est un moment de stress, c'est un moment de course, c'est un moment que je ne sais pas forcément bien gérer et surtout, ça me demande énormément d'énergie. Donc, je me suis demandé comment ça pourrait me demander moins d'énergie, en tout cas, me bouffer moins d'énergie et comment je pourrais en faire un moment plus cool, plus tranquille. Et j'ai mis en place des petites actions. Des petites actions. Par exemple, depuis l'année dernière, j'allais chercher mes enfants une demi-heure plus tôt. Ça me permettait de moins courir, d'avoir un peu plus de temps pour faire les choses. Aussi, je me suis rendue compte que quand j'étais fatiguée, c'était beaucoup plus dur à vivre cette période-là, 17h30, 20h30. Je pense que les mamans qui m'écoutent, elles vont peut-être se reconnaître. Donc, j'essaye d'avoir un sommeil de meilleure qualité et surtout de dormir plus. Donc, moi, je n'ai pas du tout de problème pour dormir. Je suis une grosse dormeuse, je m'endors très facilement n'importe où. Je peux dormir 9h. 9h, c'est idéal pour moi, mais je pourrais dormir plus si j'étais amenée à le faire. Donc, je me suis dit, je vais commencer à me coucher un peu plus aux mêmes heures, à remettre la lecture dans ma vie. Donc, ça, je l'ai remise il y a quelques années, à lire le soir. Et là, récemment, je me suis mise à faire de la méditation guidée le soir pour m'endormir avec une chaîne YouTube d'un monsieur qui s'appelle Cédric Michel. Je fais les relaxations et les méditations de Cédric Michel que j'aime beaucoup. Je trouve ça super bien pour m'endormir. Ça me permet d'avoir des meilleurs rêves. Ça me permet d'être plus concentrée quand je dors sur des choses plus joyeuses plutôt que de ressasser les choses de la journée. Donc, voilà, je me suis dit déjà ce gros problème de perte d'énergie le soir, il faut que je trouve une solution. Donc, mieux dormir, être moins fatigué quand tu arrives ce moment-là et prendre un peu plus mon temps. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de me dire, voilà, quelles sont les choses qui me prennent beaucoup d'énergie mais quelles sont, donc que je dois diminuer, bien sûr, et quelles sont les activités, les choses qui pourraient me faire remplir de l'énergie. Parce qu'en fait, économiser son énergie, ça veut dire en dépenser moins mais peut-être aussi en faire rentrer plus. Ok ? C'est-à-dire avoir une balance énergétique qui n'est pas toujours à plat. Pour avoir de l'énergie, il faut essayer d'en perdre un peu moins mais il faut essayer d'en faire rentrer plus. Et en faire, en fait, en faire rentrer plus, pareil, je me suis posé la question de quelles sont les choses qui m'apportent de la joie parce qu'en fait, les choses qui m'apportent de la joie, elles me donnent de l'énergie. Je me rends compte que parfois, je n'ai pas besoin forcément de dormir 9h, je ne peux dormir que 8h mais quand je ne suis pas épuisée le soir, je ne dors que 8h et en plus, j'ai de la joie. J'ai de la joie, je me sens nourrie, je me sens avoir un réservoir d'énergie qui n'est pas à plat. Eh bien, je me sens beaucoup mieux. Donc, je me suis posé la question qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie ? Qu'est-ce qui amène de l'énergie en moi ? Et je sais que, pour ma part, ce qui m'apporte de l'énergie, c'est de créer. La créativité de créer, de créer du contenu, de créer un podcast, de faire des vidéos. Même si très honnêtement, en ce moment, faire des vidéos, ça m'apporte moins de joie parce que le podcast, j'aime tellement que maintenant, je vais à reculons pour faire des vidéos et j'en fais beaucoup, beaucoup moins. Ça fait peut-être trois semaines que je n'ai pas fait une vidéo. Donc, voilà. Par exemple, j'ai identifié ça. Même s'il faut que j'en fasse pour mon activité, je n'ai pas le choix. Mais ça m'apporte moins de joie. Je sais que ce qui m'apporte de la joie, c'est de la lecture, me mettre dans mon lit avec un bon livre, avoir l'impression que ce que je lis, ça me nourrit. Et en analysant les choses qui me nourrissent, en énergie, je me suis rendu compte que ce que j'aime, c'est m'apporter de la valeur et apprendre des nouvelles choses. Ça, ça me donne vraiment de l'énergie. Pour avoir mon énergie créatrice, pour avoir de l'énergie dans mon cœur, dans mon esprit, j'ai besoin, alors pas forcément d'être toujours en mouvement. J'essaye vraiment de travailler là-dessus, de ne pas toujours être en mouvement. Mais j'ai besoin de nourrir mon esprit. Je dis souvent la nourriture intellectuelle, ça me nourrit intellectuellement. J'adore apprendre cette chose-là, j'adore lire ce livre, j'adore faire des nouvelles formations, que ce soit en stratégie d'entreprise, que ce soit de développement personnel, parce que j'aime être nourrie intellectuellement. Je me suis rendu compte que pour avoir de l'énergie, pour avoir de la joie, j'ai besoin d'être nourrie intellectuellement. Et ça, je ne le savais pas forcément. Je le faisais inconsciemment où il y a eu des périodes de ma vie justement où je ne l'ai pas fait et c'est peut-être ce qui m'a manqué et c'est peut-être ce qui a fait que j'étais complètement basse en énergie, que je n'avais pas le moral parce que quand je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas le moral, je déprime, je crie sur mes gosses et j'ai horreur de cette personne-là. Je n'aime pas la Nadia qui a zéro énergie, qui est impatiente, qui crie, je n'aime pas ça. Donc aujourd'hui, j'essaye de nourrir ma source comme dirait Christine Leviti. J'essaye vraiment de me dire un des piliers de ma joie, de ma vie, c'est de nourrir ma source intérieure pour me remplir d'énergie, pour gonfler ma batterie. Et gonfler ma batterie, c'est de la nourriture intellectuelle, m'élever intellectuellement et spirituellement aussi. Ça, c'est clair. Spirituellement aussi, j'ai besoin de m'élever, mais m'élever intellectuellement. Donc, je t'encourage à la suite de cet épisode de podcast, si tu le souhaites, si tu souhaites faire l'exercice, à te demander aujourd'hui, qu'est-ce qui te coûte de l'énergie dans ta vie ? Qu'est-ce qui te coûte trop d'énergie et que tu pourrais, sur quoi tu pourrais avoir une action ? C'est-à-dire, bien sûr, si tu me dis ce qui me coûte de l'énergie, c'est de faire une heure de transport pour aller au boulot, mais je n'ai pas l'intention d'en changer et je reste comme ça, tu ne peux pas agir dessus. Donc, ça ne sert à rien de penser à ça. Mais les choses qui te coûtent trop d'énergie et que tu peux améliorer, les choses que tu pourrais changer, tu pourrais très bien te dire moi, une heure de transport pour aller au boulot, je n'ai plus envie, je change de boulot. Ou alors, je déménage. Je veux dire, en réalité, on pourrait agir sur tout ce qui nous coûte trop d'énergie. Mais il faudrait déjà les mettre sur papier. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ta vie te coûte trop d'énergie ? Au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc, personnel, ça peut être dans ton couple, dans ta famille rapprochée, avec tes enfants, tes parents, tes frères et soeurs, tes collègues. Qu'est-ce qui te coûte trop d'énergie envers toi-même ? Parce que parfois, les exigences et la perte d'énergie, c'est seulement entre soi et soi-même. Tu t'es engagé dans un sport, tu le fais cinq fois par semaine, mais en fait, tu n'en peux plus. Donc, c'est très intéressant de te dire qu'est-ce qui te coûte trop d'énergie et sur lequel, quelle est la chose sur laquelle tu pourras agir ? Quelle est la chose sur laquelle tu pourras avoir un impact pour diminuer ton énergie consommée ? D'un autre versant, quelles sont les choses qui t'apportent de l'énergie et que tu pourrais cultiver ? Quelles sont les choses qui remplissent ton réservoir, qui remplissent ta batterie et pour lesquelles tu devrais accorder plus de place dans ta vie ? Par exemple, peut-être que tu aimes le jardinage et que quand tu jardines, ça te remplit de lits de joie, ça te remplit d'énergie et que tu n'en fais pas assez, diminue quelque chose qui te pollue pour augmenter quelque chose que tu adores. Ça peut être remplir de l'énergie, c'est aller marcher. Ce n'est pas forcément une activité physique. Comme je l'ai dit, moi, c'est la nourriture intellectuelle. Ça peut être une activité manuelle. Ça peut être faire des choses avec tes enfants. Ça peut être regarder un bon film. Moi, par exemple, regarder la télé, c'est consommation d'énergie pour moi. Alors que si c'est un truc peut-être mieux, là, j'ai regardé cette semaine. J'ai la chance de passer une semaine seule avec mes enfants. Ils sont en vacances avec leur papa. C'est la première fois que ça arrive. Donc là, j'ai regardé une série. Donc là, tu as à dire complètement à l'ouest. C'est la première fois de ma vie depuis que Netflix existe que je regarde une série. Bon, donc je suis vraiment, vraiment à l'ouest. Mais j'ai pris, je prends ce temps et ça, je n'ai pas l'impression que c'est de la consommation d'énergie. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte de la joie. Donc je le prends comme tel. Mais ce n'est pas passif. C'est vraiment quelque chose d'actif. Je regarde maximum trois épisodes. Je sais à quel moment, etc. Donc vois-toi quelles sont tes sources d'énergie rentrantes. Quelles sont tes sources d'énergie sortantes et comment tu peux jongler, faire du, je me vois sur un skateboard là, d'un côté et de l'autre pour avoir ton réservoir d'énergie qui est toujours, alors pas au top maximum, ce n'est pas possible, mais en tout cas, une balance équitable qui soit toujours au milieu, disons une batterie qui soit toujours rechargée à 50%. Des fois, elle va remonter à 90, des fois, elle va redescendre à 20, mais le but, c'est qu'elle soit toujours en moyenne à 50%. Parce que sinon, on va puiser dans nos ressources, on va s'épuiser et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur de charger une batterie de 10% à 80% que de 50 à 80. Donc ça, je pense que l'image, tu la comprends. Donc, qu'est-ce qui te prend de l'énergie ? Qu'est-ce qui fait que tu peux remplir ta batterie ? Ok ? Et alors, comme on parle de batterie, c'est bien sûr, si je parle de batterie, ce n'est pas une batterie de voiture, notre batterie intérieure, c'est une batterie pleine de lumière, pleine de joie, de soleil, de beauté. Et il n'y a pas de métaux lourds et il n'y a pas de terre rare dans nos batteries. C'est que de la joie, de l'humain. Et voilà, ça me fait sourire parce que je n'aimais pas le terme que j'ai utilisé, le terme batterie. Je n'aime pas ça. ça me renvoie de l'écologie et tout, donc remplir ton réservoir d'amour, de joie, d'énergie, de lumière, de créativité, de bienveillance, d'amour pour toi, pour les autres. C'est ça, ton réservoir d'énergie. J'espère que le sujet t'a plu, que tu arrives et que tu as des ressources pour remplir ton réservoir d'amour et d'énergie. Mets-moi ça si tu m'écoutes sur YouTube. Mets-moi bien en commentaire comment tu fais. Est-ce que tu as identifié déjà toutes ces pistes ? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place ? Si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, n'hésite pas à me noter la meilleure note possible si mon podcast te plaît. C'est ma seule visibilité. Tu es ma seule publicité et la meilleure, tu le sais. Partage cet épisode si tu penses qu'il pourrait plaire à une amie et à un ami de ton entourage. Et puis, merci pour ton soutien depuis le début. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501